Voilà, plein milieu. Aujourd'hui, on part en direction de Paris, au stade Jambouin, pour affronter l'un des tous meilleurs buteurs du championnat, Joris Segon. Il a terminé meilleur buteur de la saison dernière avec 240 points marqués. Et en plus, pour cet épisode, j'ai eu la chance d'amener mon petit frère Camille avec moi, qui n'avait pas école, donc ça tombait trop bien. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésite pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous laisse avec cet épisode. Ciao ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au stade français, je vais affronter Joris second, j'ai pris Camille avec moi pour l'occasion, il a fini dans le bain froid, vous vous retrouverez ça à la fin de la vidéo du coup. On va partir sur le même exo qu'on a fait dans les deux premières vidéos, où on fait du tir au but, celui qui arrive à la fin en premier à gagner. On a fait un exercice aussi, on a fait du 50-22 et on a fait un crossbar challenge. Et à la fin, du coup, on a bien rigolé, Camille a sauté dans le bain froid, l'eau était à 5 degrés, je crois, donc c'était assez drôle. Et puis voilà, on est parti. Allez, feu ! Ça doit faire des vrais ventre-glisses avec cette... Bah franchement, on l'a jamais fait. Vous l'avez jamais fait ? Non, on a... Bah parce qu'en fait, à la fin des matchs, souvent là, la table, elle est remplie, on a plein de trucs dessus, c'est un peu le bordel, il y a les chariots pour mettre les maillots, les sacs et tout. Et au final, c'est pas tant que ça. Ah bah là, je... Là, en gros, tu sais, c'est quand... Voilà, ils ont fermé, mais à la télé, tu sais, souvent, tu vois, quand on arrive là, sur le terrain, avec les leds et tout, c'est ici, là, ils éteignent, ils mettent la fumée, c'est vraiment, là, c'est notre couloir, bon, là, ils ont fermé parce qu'ils ont nettoyé, je pense. Ouais. Et du coup, ouais, c'est par là où on... C'est là où on arrive, les matchs. Ah, ça va prendre, là, quand tu sors ? En vrai, ouais, c'est la première fois, ça fait bizarre quand... T'as la musique et tout, là ? Mais le problème, c'est que ça fait mal, ça résonne vachement. Ah ouais ? Ouais, c'est... T'as la musique à fond, c'est... Mais c'est sympa, franchement. C'est un des seuls stades, comme ça, où c'est un peu high-tech. Ouais, 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 c'est... Et du coup, ben là, voilà, on joue tous les week-ends. Et là, c'est un peu, ça brûle pas qu'on... Ça dépend. Il y a... Là, il a cinq ans. Au tout début, il était incroyable. Et là, de plus en plus, ils commencent à... Parce qu'ils font des événements, des fois, ils font... Ah ouais, c'est vrai. Ils font venir, ils font des concerts ici, ils font plein de trucs. Et du coup, à force, ça pète un peu le terrain. Et là, quand il fait vraiment chaud, quand tu tombes dessus, des fois, ça brûle un peu. Ils arrosent vraiment mal ? Ils arrosent et tout, mais... Quand il fait... L'année dernière, on joue contre le racine, le barrage. Ah ouais. Ils avaient mis un thermomètre, ils avaient ressenti 49 degrés sur le terrain. Et là, quand tu tombes avec les billes en plein soleil... Ah, c'est clair. Ça dépend, en fait, ça dépend. Là, ils n'ont même pas... D'habitude, ils passent une brosse dessus. Ouais. Et ils font... Ils font plein de trucs. Mais là... Toi, c'est quoi le plus beau stade dans lequel tu es joué, tu penses ? Le plus beau ? Enfin, je n'avais pas joué, mais quand j'avais fait la tournée en Australie. Ah ouais. Franchement, les stades, ils sont... Parce que c'est les stades de cricket. Ah ouais. Ils sont incroyables. Ils font tous en moyenne. Ils font 70, 80 000. Oh putain. Mais c'est vraiment... Ils sont beaux en plus. C'était quoi ? C'était en... Il y avait Melbourne et Brisbane, les stades. C'était la dernière... C'était en 2021. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que tu avais... Franchement, c'était... Les stades, ils étaient magnifiques. Ça résonne énormément. Nous, contre Toulouse, souvent, c'est contre Toulouse et le Racine qu'on fait guichet fermé. Ouais. Franchement, c'est... C'est de la gueule, fait le stade. Parce qu'en fait, ça résonne énormément à l'intérieur. Quand les gens, ils tapent sur les tambours ou qu'ils crient, franchement, ça résonne beaucoup à l'intérieur. Là, pour parler et tout, avec genre ton neuf et tout, ça doit être... Franchement, quand tu es sur le terrain, ça va. Ah ouais. Tu entends vraiment le bruit, des fois, ça crie, mais on arrive quand même à se... On arrive toujours à se débrouiller. On arrête de bavarder, on part direct à l'échauffement, parce qu'on ne va quand même pas se péter dès le premier tir. On va commencer par un petit footing en s'envoyant des grandes passes. Et du coup, on va buter avec ces ballons. C'est des nouveaux ballons ? Ouais, c'est des nouveaux ballons, du coup, je crois. Ça sert à pas dans la période Coupe du Monde. Avant la période Coupe du Monde, parce qu'il y a des GPS dedans. Donc, je ne sais pas du tout... Au niveau de la... Au niveau de la valve. Ils ont mis ça, là, cette saison. Je ne sais pas si c'est toute la saison ou c'est juste maintenant. Je n'ai aucune idée, franchement. Mais du coup, après, il est branché. Mais apparemment, c'est directement tout le temps connecté au ballon. Et je ne sais pas du tout ce qu'ils essayent de calculer. Mais on a appris ça la semaine dernière. Ok, bon, toi, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas, non. Si ça peut le téléguider, ça ne serait pas mal. Du coup, je suis venu à Paris parce que je suis tombé sur un post sur Instagram. J'ai vu que Jury, c'était le meilleur marqueur de la saison l'année dernière. Du coup, on va être obligé de tester ça pour voir si c'est pas un fake ou quoi. Je pense qu'il y a bien une vidéo où je vais galérer. Je pense que ça va être celle-ci. Mais bon, on est là pour ça, en vrai. Donc, c'est parti. Allez, je te suis, du coup. Allez. Tu vas te commencer. Tu es venu à Paris, je te laisse te mettre la pression tout seul d'entrée. Allez. Tu vois les poteaux, des fois, il ne faut jamais se fier au drapeau. Parce que des fois, en match, tu as un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Ah ouais, sympa. Du coup, franchement, c'est galère. Après, toi, tu tires Gaveo, j'avais vu. Comment ça se fait ? Depuis gamin. Depuis petit. Non, même pas. J'ai une frappe où j'ai cette habitude à taper vers le haut. Mais des fois, du coup, quand il y a du vent, ça me porte... Ah bah. Ça me porte juillice. Mais franchement, je n'arrive pas. Pourtant, des fois, j'ai essayé de taper tendu. Sauf que ça me change toute ma frappe et je ne suis pas à l'aise du tout. Parce qu'en plus, avec les poteaux, elles passent au-dessus, tu n'arrives pas à voir du coup bien si... Des fois, ça m'est arrivé. Des fois, même moi, je pensais qu'elle y était au final. Bah ouais. Et des fois aussi, une fois, je l'avais vu dehors. Ils ont enlevé le drapeau. Je dis bon. Ça va. Je dis tant mieux. Bon allez, let's go. T'as vu comment il tourne ? Tu ne trouves pas qu'il tourne bizarre ? Ouais, c'est vrai qu'il tourne bizarre. Je les trouve vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est peut-être moi qui... Non, en fait, il aurait fallu un autre, un ancien, pour comparer. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Tu veux que j'aille chercher des anciens aussi ? Moi, dans tous les cas, je sais que je veux gagner. Bah voilà, on va rester avec ça alors. Au moins... Bon, allez, c'est un live. Mais à chaque fois, il m'en faut une pour rater, et après, ça va. Ouais, après, tu démarres en flèche, et puis après, tu t'arrêtes. Ouais, après, j'ai un petit coup de... Elle est belle. Oh ! En fait, elle part comme ça. T'as vu ? Et d'un coup, elle fait ça, et après... Au lieu de faire comme ça, je crois, il fait... Il a fait deux allers-retours, il... Il fait chaud, sur le Sainte. Il a fait deux allers-retours, ça y est, lui. Il peut rôder les ballons. C'est chiant, ça. le message subliminal c'est alors tu fais chier pour j'allais chercher grave tu buts aussi du coup d'habitude pour m'amuser un peu à l'échauffement entraînement mais c'est pas moi le buteur elle est belle c'est oh poteau non pas les trois c'est les mêmes telles et trois mêmes tu m'as c'est les mêmes mais donc là du coup je dois attendre que tu la mette ou je coupe en fait chacun c'est à dire que c'est moi j'ai tiré je la rate c'est à toi de la tue mais du coup si je finis là moi je suis là ok tu sais que celle là c'est les plus bâtards match ouais t'aimes pas 22 ça va et à 30 mètres ouais les gens ils se disent ouais il est en face ah ouais mais là tout le monde qui dit c'est tellement facile c'est même toi dans ta tête tu sais que c'est facile sauf que ben du coup ça devient plus facile du coup tu tapes relâché tu t'as pas comme comme d'habitude et le seul truc qui est chiant c'est pas la mettre en tribune à la tribune putain elle revient voilà elle passe trickshot en plus là il t'a rendu service camille je pense à toi je suis dit faut qu'elle revienne ouais c'est vrai y'a pas de j'ai pas fait d'excès cet été je vous jure tous les matins je me suis levé à 9 heures je suis allé buter tous les matins ah oui merde ah oui merde non mais c'est parce qu'en fait j'ai filé le téléphone à camille et camille dieu c'est toi qui faisait l'histoire en place ouais du coup on se retrouve ici pour le premier tir premier tiers de la vidéo ça je réfléchis pas trop à la pleine mieux en fait il faut juste faut pas réfléchir en fait je paie mais mais deux mois de de joie de vivre les petites vacances d'été voilà c'est ça après franchement le terrain il est très très long et très large ah ouais je le trouve comparé à d'autres stades franchement je trouve qu'il est plus long genre en longueur en longueur en largeur ça va mais en longueur je le trouve beaucoup plus long que certains stades genre par exemple à 50 mètres moi je le mets toujours à chaque fois je vais sur dès que j'arrive dans un stade je me mets au milieu et je me dis est-ce que là tu l'as je l'ai bien où je l'ai pas du tout et il ya des stades où je me dis même à 60 mètres tu l'as alors qu'ici des fois à 55 mètres c'est je me dis genre un mètre de plus je sais que peut-être je l'ai pas je trouve qu'il ya des stades ça me choque pas quand je vois les 22 ouais mais moi ça me suis passé après c'est peut-être aussi c'est une habitude une fait de moi je trouve qu'il est plus long que par exemple à clermont à toulon je les trouve beaucoup plus courts ah ouais que ici le milieu de terrain et les 10 mètres faut que ça fasse 10 m après des 40 au 22 ça varie selon des terrains des fois il ya des endroits où ils sont plus courts d'autres plus long j'avais lu ça sur un article est ce que c'est vrai ou pas mais apparemment c'était après derrière les faits d'optique et tout je pensais que je joue de fou ça a joué pas je reste en vie c'est là franchement non 22 ça va ouais c'est 40 20 de 40 c'est à l'ontalé mais 22 des fois ça part c'est vraiment si tu me prends trop de temps des fois c'est pas réfléchir c'est ça l'eau c'est ça j'ai voulu faire comme ça pour je suis une merde je suis une merde et là comment on fait je pense que ça passe ou quoi je te laisse décider c'est toi la vidéo je la vois dedans je la vois mais après je te laisse contre moi quoi c'est je te laisse si tu veux on peut la remettre si jamais sympa les gars quand tu as loupé une ou deux en match des fois genre tu les fera peu mieux après quand je pose pas trop de questions parce des fois ça arrive tu loupé une ou deux pénalités tu te poses des questions tu fais putain celle là faut pas que je la loupe et c'est là où ça peut faire l'effet inverse si vous t'en rate une deux et là tu te dis maintenant j'ai plus droit alors tu as la tête dans le saut ouais je me reconcentre un peu là du coup c'est 40 sur les 15 15 du coup alors là par exemple trouve que ça fait pas plus loin que faire tel terrain ballon ça me parait c'est plus bien ah ouais ouais putain moi je le trouvais non même pas en vrai ballon comme ici ballon comme ici lyon ça me parait c'est à lyon en plus il ya souvent du vent à lyon c'est trop chiant ça rentre dans le couloir derrière là et ça quand tu joues des fois dans d'autres stades là l'échauffement tu t'en rends compte en les mecs qui ont l'habitude c'est plus facile pour eux c'est un enfer oh là 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 ça souffle à chier je t'en rends pas compte parce que là il ya aucun vent genre là au sol il ya aucun vent ouais mais le nom là je t'ai frappé comme un cadet oh elle est belle elle est magnifique c'est pas de la chance les gars c'est pas de la chance déposé déposé encore une fois je l'ai dit je l'ai vu ici tu as vu tout l'été j'ai travaillé voilà si vous voulez pas me croire soit trop c'est votre souci hein j'ai envie de ces saucisses depuis j'ai essayé de jeter un sort non ouais je me suis trompé de ça un peu horaire il met une vitesse ok d'accord ok d'accord il y en est ou pas il y en est non un poteau j'ai raison ah bah j'ai fait la même j'ai fait exactement la même photo et c'était toi je t'ai entendu toi justement ça c'est du talent du goût et c'est du talent ce qu'il fait c'est du talent il faut toujours une partie de chance c'est bon ça la juriste franchement tu es en face des poteaux il n'y a pas gaillet devant celle-là celle-là j'essaie de mettre la pression je peux dire que celle-là c'est celle que j'aime le plus elles sont affreuses le meilleur marqueur du top 14 franchement un des plus gros championnat au monde 40 en face à pas jamais et balle de match sans qu'il y ait eu mal j'ai l'impression en vrai je vous jure je vous jure que j'ai fait le con sur celle des 22 mais sinon j'étais sérieux tout le long pour j'ai vraiment très balle de match lui il reste sain là s'il la rate je peux peut-être ah non quand même loin là ça va vite et il suit deux échecs étaient là c'est minime pour moi merci c'est bon il a compris et ouais mec tu t'es fait terminer voilà il n'y a pas eu match sur ce coup là tu t'es fait rouler dessus j'ai l'impression à commencer à quatre minutes je vais merci à toi de m'avoir invité ouais ouais tu sais qu'en vrai c'est là là j'ai pas existé en vrai vas-y camille on fait un truc on peut faire un truc ou pas je tape de cela si ce coup là je le mets il finit dans le bain froid dans les vestiaires allez chaud c'est bon oui tu es elle a combien l'eau ouais ouais elle est à 7 voilà parfait c'est maintenant le vrai match à par contre il faut qu'il saute d'un coup ah oui on n'a pas de soucis allez prends tu le vrai match il est maintenant mais en fait il se rend pas compte il va juste mettre la main il voudra plus y aller après non non mais justement tu n'as pas le droit de mettre la main il t'y met deux coups il t'y jette dedans ouais allez 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 non mais moi c'est lui bon premier exercice terminé il n'y a pas eu match en vrai il n'y a vraiment pas eu match sur ce coup là deuxième exercice on va faire un truc qu'on n'a pas fait encore on va faire des 50 22 on va essayer de trouver le meilleur 50 22 du coup le plus proche du de la ligne d'embut fin du poteau de deux coins voilà donc la règle est très simple on va tirer depuis notre camp dans nos 50 mètres et on va essayer de trouver une touche indirectement dans les 22 mètres adverses il faut trouver la touche plus proche de l'embut celle là elle est belle magnifique pile au milieu camille bouge mais reste là reste là qu'a dit ouais bouge pas là ah ah dommage une au moins je vois où elle est sorti à peu près ouais bon allez je vais essayer de viser camille bon c'est bon je pense qu'on partait la vidéo camille bas froid je t'en redonne je t'en redonne je t'en redonne une tu me manches elle est belle moi en fait le temps ça marche pas travailler car on fait la première elle est quand même ok bon c'est celui qui la faisait sortir le plus près du poteau On va parler de Camille un peu dans cette vidéo Ah c'est vrai ils sont là Vous l'avez sûrement vu sur toutes mes vidéos Sur TikTok Et en vrai sur les premières vidéos où je faisais ça Il était à l'école, il va aller dans le bain froid après Et puis Et en vrai ça me fait plaisir De faire des trucs comme ça avec lui Et puis même vous si vous kiffez N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou quoi Partagez la vidéo et je ferai ça à lui J'essaierai de l'amener dans plein de stades différents Même si lui il pourra participer sur des exercices Ce serait trop cool De lui faire faire des trucs Mais pour le moment c'est un peu une ruine Donc il ne peut pas faire grand chose C'est moi la ruine On part sur le 3ème exercice Du coup on va essayer de faire Un crossbar en drop Et pour Jory il sera à mauvais pied Non je rigole Un mauvais pied vous pouvez aller Non mais j'espère que j'ai au moins en gagné une Faut quand même pas déconner Franchement je l'ai vu au début Je pense que dans la vidéo je le mets en ralenti avec le toutou 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 Ça Touchez la barre comme lui Oh Cool là si je touche c'est fini Ouais si il touche c'est fini Si il touche il y a 3-0 Aïe Oh à chaque fois tu sais t'entends le bruit de terre Non c'est bon Elle est trop longue Je suis nul J'ai pas à douter une seule seconde Je suis nul En vrai je vais là c'est un défi à Jory Je vais demander que si je la tape mauvais pied et qu'elle touche la barre Et qu'elle vienne avec nous et qu'elle touche la barre Je vais te proposer un truc là Un vrai truc Si je la tape mauvais pied et que je touche la barre Est-ce que tu sortes dans le bain Manu ? Dans le bain ? Allez Je prends le risque Il n'y a pas de ralentière Non ça va le faire Non il a les deux pieds j'ai vu il a les deux pieds Ça va le faire T'as vu il s'est échauffé des deux pieds Bah oui si il la met c'est fini j'ai pris 3-0 Ah oui Si moi du coup je la mets du mauvais pied le cadreur il vient avec vous Ah ouais magique Ouais magique Comme ça vous finissez les trois ensemble Attends je vous montre Vu que vous devez déjà finir à deux Mais alors franchement mauvais pied t'es tranquille Franchement je te jure t'es tranquille Je te fais confiance Je sais pas taper du gauche Moi je vais avoir la réaction Franchement je suis très nul du gauche Moi j'aime pas l'eau froide Oh 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 Poto ça compte Poto ça compte T'as pas juste le bruit Poto ça compte Je te jure poto ça compte Ah bah là il faut qu'on y arrive parce que là Oh je suis taille On va y arriver on va y arriver On va dormir au stade Allez C'est bon tu filmes ? Ouais Je te refais pas l'outro je l'ai fait tout à l'heure Mais à la fin de la vidéo Allez Allez Cours dans votre course Oh là J'arriverai pas Oh mince Ah Ah Merci messieurs Merci Ça a touché Joris à la douche Ça a touché Joris à la piscine J'ai le droit de l'égalité non ? Ouais On te laisse y croire Dernier Égalité si je la mets Allez Allez Lucas Y'a pas eu Ouais Bien joué Tout le monde va l'eau Fin des défis maintenant on rentre au vestiaire On passe par le couloir principal et on voit tous les bouclets de Brenius du stade français Il y en a énormément Il y en a énormément C'est le deuxième club le plus titré derrière le stade toulousain Et maintenant ben Camille on va l'envoyer dans la piscine dans le bain froid L'eau était à 5 degrés donc clairement ce gars est froid Non non mais justement t'as pas le droit de mettre la main Il te met deux coups Il te jette dedans A ce moment là en plus il y avait tous les pros qui passaient par la porte qui regardaient mon frère qui allait sauter Donc clairement il avait vraiment la pression Sauter Allez vas-y Ouais il t'a pas pu faire sauter C'est bon t'as plus chaud là ? Eh t'es bon ? Non on est vraiment assez Il n'y a jamais quand on finit toujours par le chaud parce que par le pro Ouais C'est bon t'as plus chaud là ? Saches-toi Attends ! Faut qu'il parte du fort hein Allez, y a vite le fâchis 1 2 3 Ca va te faire du bien la зubée pour la porte En fait lui il s'est dit bien froid et c'est une piscine Et vrai il s'est dit pis c'est une piscine mille à l'équipe mon camille là c'est tout simplement moi qui me retrouve en slip au milieu de tout le monde alors je savais pas qu'ils allaient arriver mais d'un coup ils ont tous débarqué ça fait bizarre de se tromper c'est que j'aime pas de bien là on part simplement dans paris se mettre un petit repas puis passer du bon temps en plus il faisait beau il y a eu deux tir amis sous nutella avec supplément spéculoos je dirais pas qui les a mangé on a récupéré charles la loi avec nous qui est un joueur du centre de formation du stade français et là on va tout simplement visiter la salle de muscu et faire un peu d'exos à camille parce qu'il en a besoin de poulet comme vous pouvez voir dans le couloir pour aller à la salle de muscu il ya plein de photos de plein de légendes du stade franchement c'est sympa dans le temps de tomber la goutte comme ça moi je vais ici mais je me porte c'est que je crois tous les jours qu'on existe ah ouais pas toujours je pense qu'il y a du tout ça c'est bon ça c'est bon ça c'est une flelle de muscu et là on a camille qui veut juste apprendre à joris comment faire de la muscu je pense qu'il a complètement rillé ce petit oh tiens camille un petit cadeau alors ce maillot sera faire gagner sur l'instat de lucas ouais du coup on fait gagner des maillots à chaque fois que j'affronte du coup un joueur là ce qui est cool c'est que c'est un maillot qui a été porté son arrière ouais du coup là porté par joris donc directement à gagner sur sur mon compte à stade du coup de base on avait prévu de faire un paddle mais au moment de monter dans la voiture joris il a vu les boules de pétanque mal du coup on s'est dit pourquoi pas faire une pétanque alors là je sais pas où il est le terrain du coup je sais pas je suis en train de suivre ouais c'est sympa donc on va voir non plus moi ça m'arrange moi c'est en train d'être pétanque c'est stylé hein c'est là c'est le terrain debout là avec juste un regard comme il s'entraîné ce week-end il m'a dit donc on va voir là c'est sympa franchement mais pas dans les matchs même à la fin des matchs les partenaires donc voilà comme vous pouvez voir on a fini par une petite pétanque dans les loges de jambouin je savais pas du tout que la journée allait se terminer comme ça c'est plutôt original mais non c'était cool rien à dire du coup là on est sur le on est dans les loges de jambouin je sais pas si vous voyez en fait il ya un petit coin pétanque pour les joueurs tout ça les partenaires à la fin du match donc en vrai c'est cool il fait bon en plus on est avant et voilà on est en train de prendre une petite fessée à la pétanque comme ça avec Camille il s'est emballé un peu dès le début on a réussi à mettre deux points mais là ça reste un peu là on essaie de trouver le pari pour la fin de la partie mais on sait pas trop quoi faire encore et on va essayer de trouver un truc un peu sympa on a 6 points d'écart on va essayer de renverser la tendance et là Camille je sais pas ce qu'il fait il se dort un peu dessus donc ça va être compliqué c'est qui qui a tiré c'est moi c'est moi qui met les points non c'est c'est moi qui ai tiré je te jure si vous en avez 14 ça recommence non mais je suis avec un braque à sauce ça c'est un vrai day off tu vois ouais jour de repos tranquille pas fatigué c'est du bien je suis tranquille bon du coup on a fixé un cadre un peu plus sérieux on va dire mais parce qu'on va essayer de profiter d'être avec juriste pour poser quelques questions c'est intéressant de pouvoir être avec des joueurs comme ça pour essayer de connaître un petit peu leur vie à côté du rugby même ici au stade premièrement je voulais savoir où est ce que tu as commencé le rugby et à quel âge du coup moi je suis originaire de l'Aveyron du coup pas très loin de chez toi aussi je commençais à l'âge de 5 ans le rugby à Decazeville où j'ai fait toutes mes classes de premier pas si on appelle ça ouais encore moins de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans je suis parti ma première année cadet sur ma deuxième à Aurillac j'ai joué de moins de 5 ans jusqu'à cadet à deux cases et je suis parti à Aurillac après ok tu as été formé en 10 aussi j'ai été formé en pilier j'ai joué plus d'années pilier que 10 à l'heure qu'il est donc ouais parce que j'étais un petit peu rondelé même beaucoup et du coup ouais j'ai j'avais rien du pilier hormis le poids je n'aimais pas les mêlées j'aimais pas les rucks tout comme aujourd'hui quoi tu as poussé en mêlée du coup j'ai poussé en mêlée je me faisais plus poussé que ce que je poussais mais je rentrais en mêlée quoi après j'avais vraiment rien du pilier franchement quand je la pète hormis le poids tu t'es amusé quand t'es passé en 10 ouais ouais mais en pilier franchement je jouais presque comme un lycée c'est moi qui tapais les coups d'envoi les pénalités les pénales touche du coup c'était assez drôle tu vois le mec ils prennent la touche il a un en mode d'eau ben c'est ça je trouvais la touche après je devais je devais lifter donc c'était assez drôle quand même tu vis quand même quelque chose de privilégié c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup monde qui veut faire ça et est ce que toi d'avoir connu du coup on en parlait tout à l'heure c'est un peu les deux d'avoir joué vite fait quelques matchs en amateur ou en jeune dans un club amateur et là maintenant de connaître ça surtout au stade français sur c'est un cadre surtout dans la vue avec les infrastructures et tout c'est quand même ouf toi tu t'en rends compte au quotidien quand même tu es dans des bonnes conditions que tu vis quelque chose forcément ouais je me rends compte que d'être professionnel c'est une chance parce que comme je le dis il ya beaucoup de gens qui m'ont pas ils me disent tu aurais pas été professionnel tu aurais été le rugby et moi je leur dis que non enfin de base le rugby c'était ma passion tous mes amis d'enfance ils jouent tous bien chez moi de casseville en fédéral 2 je pense que j'aurais pas été pro j'aurais quand même été jouer avec eux je pense que je jouerai encore avec eux après c'est une chance j'ai une chance de fou j'ai eu la bonne étoile on va dire au bon moment j'ai eu la chance de partir à auriac au bon moment j'ai eu la chance aussi que quand j'arrive à auriac en pro maxime petitjean il arrête à ce moment là que j'arrive à enchaîner après derrière lui de venir à paris en top 14 de jouer depuis depuis que je suis à paris franchement j'ai joué quasiment tous les matchs donc il ya une partie de chance aussi c'est c'est inévitable si on n'a pas de chance des fois on peut pas y arriver mais après quand on a cette chance il faut faut la saisir mais après ouais c'est une chance tous les jours quand je me lève que je vais au rugby je dis pas je me lève je vais au travail même pour moi c'est ça reste une passion et franchement je pense que quand tu es passionné de rugby ya rien de plus beau que de se lever de se dire aujourd'hui je vais faire des pas je vais taper dans un ballon franchement je pense que n'importe quel joueur de rugby aimerait faire ça et en plus sur son métier non franchement franchement c'est top voilà c'est déjà la fin de la vidéo merci à tous de l'avoir suivi j'espère que ça vous a plu on a essayé de faire un truc un peu intimiste dans l'intimité du vestiaire on a vu derrière les salles de soins tout ça on a essayé de faire des défis sur le terrain aussi avec joris bon je me suis fait éteindre car moi je suis éteinte il n'y a pas eu match mais merci à joris d'avoir joué le jeu puis voilà on a pu amener comme il avec nous je pense qu'il s'est régalé il a fait un petit tour dans la piscine c'était marrant et merci à tous d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à vous abonner partager et liker puis on se retrouve dans très peu de temps pour l'épisode 4 et puis voilà c'est la vie